Louez-sois Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Adam et Ève ont préféré écouter Satan, qui les a trompés, plutôt que Dieu. Et en tournant leur dos à Dieu, en cessant d'avoir confiance en lui, en refusant Dieu qui est la source de la vie, eh bien, ils ont hérité de la mort. En refusant Dieu qui est la source de la joie et du bonheur, ils ont eu le malheur et la souffrance, etc. Un peu comme un ruisseau dont la source viendrait à tarir et qui de ce fait serait condamnée à disparaître. Ainsi, Adam et Ève, en se coupant du principe de leur existence, ont condamné eux-mêmes et toute l'humanité qu'ils portaient en eux, puisqu'ils étaient les premiers représentants de l'humanité, ils ont condamné à la mort. Adam et Ève, en effet, dans leurs actes personnels, dans leurs choix personnels, engageaient toute l'humanité, puisqu'ils étaient les premiers représentants de l'humanité. Par exemple, si ils avaient décidé de ne pas avoir d'enfant, eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé avec le premier péché, qu'on appelle le péché originel, qui a entraîné toute l'humanité dans ce sillage, dans les conséquences de ce refus premier de Dieu. Alors, on pourrait dire, bon, Adam et Ève n'ont pas voulu rester en communion avec Dieu, se sont coupés de la source de la vie de tout bien, c'est bien malheureux pour eux, mais qu'avons-nous à y voir, nous, aujourd'hui ? Pourquoi, aujourd'hui, un petit enfant qui naît peut naître aveugle, handicapé et mourir rapidement ? Qu'a-t-il fait de mal ? Où est la justice de Dieu ? Eh bien, pour comprendre cela, il faut se rappeler que Dieu est amour, et qu'il est une communion de personnes. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et parce que chacune de ces personnes est le seul et même Dieu, et qu'ensemble, il ne faut qu'un seul et même Dieu, et que tout, donc, est fonction de cet amour, postulant l'unité, car ceux qui s'aiment ne font qu'un. Dans l'amour, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, nous dit Jésus. Eh bien, Dieu a tout créé, nécessairement, en fonction de ce qu'il est. Où a-t-il trouvé le modèle de ce que Dieu a créé ? Sinon, en lui-même, puisqu'il n'y a rien d'autre qui existe que lui. Donc, Dieu a tout fait en fonction de l'amour. Et parce que tout est en fonction de l'amour, nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Ainsi, pour expliquer le fait qu'aujourd'hui, nous soyons tributaires des conséquences de ce premier péché d'Adam et Ève, dont nous ne sommes pas responsables, mais pourtant, nous en portons la conséquence, eh bien, on peut prendre l'image d'un père qui serait sidéen ou gravement alcoolique, et qui aurait un enfant, donc. Eh bien, cet enfant, il y a de grandes chances qu'il naisse sidéen lui-même ou gravement taré. L'enfant n'y est pour rien si son père est comme ça. Mais son père, lui, ne peut donner que ce qu'il a hors. S'il a une humanité malade, eh bien, il va transmettre une humanité malade. Et c'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Après leur premier péché, Adam et Ève n'ont plus pu transmettre à leur descendance la nature humaine telle qu'ils l'avaient reçue de Dieu dans toute son intégrité et sa perfection. Mais ils ont transmis à leur descendant une nature humaine coupée de Dieu, blessée par le péché originel. Et c'est pourquoi, parce que nous partageons la même nature humaine qu'Adam et Ève, nous partageons aussi les conséquences qu'ils ont infligées par leur péché à cette nature humaine.